Salut salut j'espère que vous allez bien je suis content de vous retrouver dans une nouvelle vidéo favoris et flop ce sont des vidéos depuis quelques temps qui vous plaisent beaucoup donc ça me fait vraiment vraiment plaisir et si ça ça continue de vous booster n'hésitez pas à liker tout de suite et à vous abonner si ce n'est pas encore fait aujourd'hui on va parler de quelques favoris et de quelques flops d'ailleurs comme d'habitude il y a quand même pas mal pas mal de flop et dans cette vidéo comme d'habitude je vous dis vraiment tout ce que je pense sans omission sans partenariat sans rien du tout ce sont des produits que j'utilise dans ma rotation c'est pour ça que c'est dans ce bac là c'est vraiment mon bac de rotation du moment et quand je fais cette vidéo ça me permet de mettre plein de choses sur Vinted avant au niveau de mes flops surtout si c'est des choses que j'ai pas beaucoup utilisé mais qui m'ont pas convaincu dès le début et ça me permet aussi de faire après tourner donc je vais pouvoir après aller fouiller dans mes dans mes placards juste à côté pour utiliser des nouvelles choses je vais commencer par les soins et les flops les tops pardon au niveau des tops j'ai eu des gros coups de coeur pendant cet été vu que c'est la rentrée vous le savez là je vais parler des produits j'utilise un petit peu cet été j'ai eu des gros coups de coeur au niveau soins du corps la gamme coco cabana cream le spray et la crème pour le corps ce sont des merveilles que j'adore utiliser tous les soirs après ma douche sur un corps propre regardez les quasi à la moitié presque fini il va se finir de très peu de jours c'est une texture yaourt ça sent à la le yaourt à la coco c'est une odeur vraiment particulière honnêtement je vous conseille d'aller la sentir si vous pouvez avant de l'acheter parce que ça plaît pas à tout le monde vraiment ça me plaît pas à tout le monde mais moi j'adore je trouve que le soir à ça me fait mon petit moment cocooning mais en même temps estival j'adore j'adore et j'aime bien l'associer avec la brume que j'utilise pour parfumer ma serviette de bain par exemple en sortant de la douche et j'aime bien aussi l'utiliser sur moi avant de dormir comme ça je sens un petit peu bon elle est pas trop alcoolisée je trouve elle sent bon elle tient pas 10 ans forcément c'est une brume c'est un spray corporel que vous pouvez mettre même sur votre corps je suis pas sûr qu'elle ait de l'alcool n'est pas exactement toute la compo là sur le petit le petit pot mais en tout cas noix de coco caramel praline guimauve et en fond elle a du miel du latte vanille aux noix grillées oui c'est ça ça sent trop bon toujours une gamme coco j'ai trouvé ça chez creux de vattes avec ma petite lily auré et hélas et emma je vous remets mes blogs etc dans le petit i et c'est le beurre à la noix de coco donc cette fois ci là c'est plus un beurre c'est assez compact moi il ne peluche pas mais sur ma copine lily il peluche moi y'a pas de souci j'ai essayé sur mes enfants j'ai essayé sur moi c'est pas du tout le même site d'odeur là c'est vraiment la noix de coco traditionnelle ça sent bon nous on aime bien on valide avec la petite famille on valide au niveau des soins top j'ai adoré le sérum désaltérant à l'acide hyaluronique de la marque clémence et vivien je l'ai reçu dans un concours que j'ai gagné sur instagram il est 97% d'origine bio il est vegan il y a de l'acide hyaluronique il y a de l'eau florale de rose de damas mais honnêtement ça sent pas la rose donc tant mieux et la glycérine végétale et c'est un flacon pour nous ça c'est vraiment vraiment cool je mets deux pompes le soir c'est comme de l'eau un petit peu mais en même temps on sent qu'on a mis quelque chose d'hydratant ma peau est pas du tout en besoin elle a c'est j'ai une peau à tendance sèche et honnêtement là avec ça elle est bien 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 j'aime beaucoup ça fait trois semaines que j'utilise et vraiment je l'adore au niveau du déo celui-ci je crois que je vous en ai parlé dans une vidéo flop je ne sais plus mais finalement je l'ai retesté et si vous êtes épilé ce déo est vraiment bien au niveau de la transpiration c'est de la marque na et que vous trouvez en sorte commerciale en basique c'est le déodorant certifié bio hydratation 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 oui avec un accent formule vegan et donc bio 24 heures de protection contre les odeurs si vous avez quelques petites poils ça marche un peu moins bien faut le dire il est à la figue bio et l'hibiscus il sent bon ça va mais honnêtement quand vous êtes épilé ou avec quelques petits poils vraiment pas beaucoup il fonctionne très très bien mais si vous laissez pousser pour faire pour vous faire épiler parce que par exemple moi je me fais épiler bah dès que j'ai un peu de poils un petit peu long bah là ça marche plus donc je l'aime bien je mets dans mes tops parce que il est quand même cool quand vous êtes épilé il protège très bien vous sentez pas la transpiration il est vraiment bien au niveau de mes tops j'ai quelques petites choses à montrer par exemple ce petit chouchou là il n'est pas trop mignon ce petit chouchou j'en ai eu d'autres de la part d'une marque et honnêtement c'est une petite créatrice sur instagram je vous remets son nom ici c'est pic dream elle est vraiment adorable cette petite créatrice et honnêtement c'est ces petits chouchous là je les aime beaucoup alors ils sont pas en soie etc ils sont cotons je pense c'est des jolis tissus vous avez plein de choix au niveau des tissus et d'ailleurs elle organise un concours sur mon instagram pour vous faire gagner un lot de 20 euros que vous allez pouvoir choisir et ça je trouve ça trop cool elle fait aussi des petites charlottes et ça sur instagram ça vous a beaucoup plu et c'est des petites charlottes pas pour mettre sur la tête mais pour mettre sur les bols ils sont un petit peu une texture je sais pas imperméable on va dire ça permet de mettre sur vos bols pour mettre dans le frigo et puis vous les lavez et vous les réutiliser à l'infini comme ça pour éviter d'utiliser du cellophane et ça je suis trop trop contente c'est la première fois que j'en ai donc dans ma cuisine ça révolutionne tout je trouve et en plus elles sont quand même trop mignonnes vous les voyez là elles sont vraiment trop belles ces petites charlottes et elle m'a aussi offert des petits colons des petits cotons démaquillants moi j'adore ça j'en ai plein et ceux là ils ont une particularité c'est que ils sont en fibre de bambou je pense c'est quelque chose de très doux comme ça ils sont vraiment adorable elle m'a offert dans les tons comme ça un petit peu rose et je les aime beaucoup alors moi vous savez que j'en fabrique aussi avec belle maman et on a décidé d'investir dans cette matière là et c'est vrai que ça change pas mal de choses donc j'en vendrai aussi sur vinted très prochainement mais voilà je voulais vous en parler au cas où vous avez envie d'aller découvrir des petites créatrices françaises au niveau des tops et du make up j'ai adoré ces deux pinceaux alors ils sont sales pardonnez moi ce pinceau là je l'ai acheté en solde chez kiko pour 8 euros vous pouvez l'avoir là il ya deux achetés de gratuit etc il est encore en promo enfin en tout cas au moment où je tourne cette vidéo oui je pense que au moment où vous l'aurez en ligne ce sera le cas encore mais il est en espèce de forme de rose là j'utilise pour mettre mon blush et j'aime beaucoup 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 et celui ci c'est de la marque zoeva c'est le 102 c'est un pinceau pour le fond de teint et j'adore j'adore l'utiliser pour mettre le fameux la fameuse eau de teint les beige de chez chanel je l'ai déjà racheté vous avez parlé dans une vidéo top je l'adore et du coup je trouve que ce combo là est parfait et alors avec ça avec cet anti cerne là le wet and white cruelty free la teinte ivory clair et alors il est clair mais voilà je le mets au doigt et après j'utilise le pinceau pour estomper le fondre à mon eau de teint et je trouve que le combo est top 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 j'utilise ensuite sur mon dessous de l'oeil la poudre Laura Mercier dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo favoris flop je vous la remettrai ici et c'est le combo magique du moment en plus avec le masque et bien écoutez les eaux de teint comme ça de chanel ça ne bouge pas c'est comme une eau mais teintée c'est vraiment ça une eau teintée qui s'emprègne à votre peau qui vous fait un beau teint mais sans avoir cette couche de fond de teint qui bouge donc honnêtement mis à part ici où ça bouge un chouïa le reste ça ne bouge pas du tout au niveau du teint j'ai deux favoris au niveau des bronzers j'ai le favori de chez nars c'est le laguna que j'avais acheté en mini et cette teinte c'est une merveille c'est celle que j'ai ici là en ce moment elle est trop trop belle c'est hyper agréable à travailler acheter leur mini c'est vrai que ça vaut le coup en mini ça coûte moins cher et c'est pas mal du tout et j'ai le sun gas que ella m'a offert et celui ci c'est la teinte 01 golden ecstasy mais on voit je l'ai creusé je l'ai creusé quoi je l'aime tellement il se travaille très bien il est un peu chaud mais une merveille de chez catrice j'ai oublié de préciser et d'ailleurs et là elle m'a offert aussi le sun gas highlighter pour le corps et le visage de chez catrice que j'ai encore une fois aujourd'hui c'est vraiment des chouchous merci ella de la chaîne et la rayon de soleil qui m'a fait découvrir cette petite merveille là petit prix que vous trouvez chez crudvat etc vous pouvez aussi les trouver sur certains sites j'essaie de vous les trouvez vous mettre les liens en barre d'infos mais cette merveille là il est trop beau et alors j'en mettais aussi sur le corps quand j'ai un petit décolleté j'en mets sur le corps je mets sur mes pommettes il est léger mais en même temps il est voyant il se travaille hyper facilement des pépites chez kiko j'ai adoré le blush que j'utilise avec le pinceau que je vous ai montré tout à l'heure c'est le toscan sunshine la teinte 02 c'est une teinte un peu comme ça moite moite et qui est envers le pêche c'est celui que j'ai sur moi il est un petit peu pêche il est chaud j'aime bien j'aime bien c'est ce que j'aime en ce moment je valide et d'ailleurs j'ai craqué hier chez kiko mais vous verrez ça dans vous avez peut-être vu ça déjà dans une vidéo je vais faire un unboxing un haul donc vous le verrez sûrement dans une vidéo ou prochainement si c'est pas encore le cas avec ella encore une fois pendant nos shopping en barjik j'ai craqué pour le milani le luminoso le 05 ça c'est un blush qui a été des favoris pour plein de filles il ya dix ans mais moi j'arrive toujours après la guerre et honnêtement c'est vrai qu'il est très très bien c'est vraiment un pêche parfait lumineux j'aime bien en fait alterner entre celui-ci et le le kiko vraiment c'était favori les deux ils sont divins ah j'ai oublié de vous parler d'un autre favori dans les bronzers j'ai eu trois favoris bronzer c'est assez rare mais j'ai eu des flops vous verrez j'ai testé énormément de bronzer ces derniers temps parce que je sais pas c'était ma folie celui-ci je l'ai acheté en solde vous l'avez sûrement vu dans mes vidéos soldes c'est la terracotta de Guerlain c'est une édition limitée la poudre bronzante et blush je sais pas quelle édition la thailand thalia iceland et elle avait un effet doré je vous avais montré sur instagram donc j'ai quand même utilisé j'avais du mal au début à l'utiliser puis en fait j'ai utilisé et c'est une pépite alors ça sent hyper fort le parfum je valide pas ça ça sent pas la terracotta traditionnelle ça sent vraiment le parfum Guerlain je valide pas cette odeur c'est fort mais après ça sent pas sur le visage mais c'est fort quand on l'ouvre et le bronzer est magnifique et même le blush là vous l'utilisez en petit blush en plus du bronzer c'est vraiment un duo top 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 je j'adore je suis trop contente de l'avoir acheté en solde je remercie les rendez vous de stessi parce que elle l'a mis dans son panier je l'ai vu aller à la caisse avec et c'est ça qui m'a donné envie d'aller zioter et je ne regrette pas donc merci stessi si tu passes par là niveau de mes tops j'ai adoré ce petit crayon pour les yeux waterproof de chez bourgeois c'est un crayon beige tout simplement c'est la teinte 68 fair play il est plutôt crémeux il tient super bien dans la muqueuse en tout cas il marche très bien j'en ai deux autres comme ça que j'ai reçu de la part de la marque et j'utilise surtout celui ci parce qu'en ce moment j'ai fait que des make up nude ou rosé donc c'est celui ci que j'ai sorti le plus mais je vais aller me tourner un petit peu plus sur cette gamme là c'est le contour clubbing waterproof et on continue avec trois derniers tops et ensuite on passera à deux trois palettes et après on passera au flop parce que je sais que ça aussi ça vous intéresse au niveau des tops j'ai adoré ce cette ce gloss lip gloss clumping nude de chez les centres il est légèrement mentholé mais pas beaucoup c'est une teinte un peu métallique alors honnêtement la voit pas beaucoup c'est la 08 my big moment c'est une sorte de nude il fait vraiment il rehausse vos lèvres mais il n'est pas hyper métallique mais il est sympa il est agréable à utiliser j'aime bien le mettre tous les jours aujourd'hui je n'ai pas mis mais vraiment c'est le gloss que je mets tous les jours même sous un masque voilà ça hydrate mes lèvres il est très agréable à portée il colle pas donc je valide pour son petit prix et deux mascaras que j'ai complètement adoré pendant ces derniers mois c'est vraiment des pépites c'est le unique monstre epic 3d 4d que j'ai acheté grâce à lily muse qui a une chaîne youtube et un instagram qui est revendeuse de unique et honnêtement j'étais très sceptique sur cette marque je vous en ai déjà parlé dans mon haul mais vraiment ce mascara il a des petites fibres mais qu'on voit à peine si vous recourbez vos cils avant je trouve qu'il est vraiment dit 20 c'est celui que je porte aujourd'hui il me fait des plus longs cils mais en même temps c'est naturel ne pas paquer il se travaille quand même très bien moi je mets deux couches j'attends un petit peu entre les deux couches je trouve que voilà il est vraiment 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 top et ça c'est juste après j'ai découvert celui ci je les reçus par la marque c'est le sephora size up waterproof j'aime beaucoup déjà le size up normal mais c'est pas mon favori alors que celui ci vraiment il a dépassé toutes mes espérances puisque c'est la même brosse mais le fait qu'il soit waterproof en fait je sais pas il fait des longs cils avec un beau volume j'adore 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 en revanche il est un petit peu difficile à démaquiller même moi qui utilise des yeux démaquillants ou des baumes démaquillants il est un petit peu difficile mais il se retire mais voilà si vous y allez avec votre omicellaire c'est niaque ça va pas partir du coup ça vraiment je valide pour celles qui vont à la piscine régulièrement et qui veulent mettre du mascara waterproof ou qui ont besoin d'une courbure il est top 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 j'allais oublier les palettes alors j'ai eu un gros coup de coeur pour cette petite palette de chez make up révolution je l'ai acheté à ella à 5 euros parce qu'elle avait reçu en double etc et c'est la courage wide animal palette et honnêtement c'est avec celle ci que je me suis maquillée aujourd'hui on préfère des teintes rosé des teintes nude marronnées cette petite touche de verre là qui est sublime des petites touches chouïa corail je trouve qu'elle est très bien pigmentée ça se travaille super bien ça fait des jolies make up vraiment je suis pas très fan de make up révolution surtout dans les palettes mais là je valide et j'ai utilisé pas mal de petits prix ce ces derniers mois donc j'ai utilisé la summertime de technique que j'ai acheté en belgique il ya un an et là je l'ai sorti c'est la summer glow c'est une palette qui est un peu dans le même style que les face au niveau du packaging et c'est des couleurs voilà un peu plus flashy un peu plus corail j'ai adoré l'utiliser pour les teintes un peu orangé la corail même les petits roses clair j'ai pas encore utilisé le jaune j'ai pas encore rosé parce qu'il est assez flashouille c'est pas une pigmentation d'eau dingue mais ça se travaille c'est assez poudreux vraiment mais ça se travaille bien et c'est ça qui est cool et vous pouvez bien faire des jolis make up donc ça emmener en vacances etc au week-end voilà c'est la palette tout beau quoi facile à à trimballer et à utiliser et pour finir j'ai craqué pour pixi enfin j'ai craqué pour cette marque ça me faisait très envie et je vous la mets dans mes favoris parce que la palette comme ça c'est la natural beauty il y en a plusieurs aux sortes donc c'est pixi by petra c'est vraiment la détente nude je l'ai acheté parce que j'adore les nudes en ce moment et en plus pendant l'automne et tout j'ai adoré ça elle est vraiment divine je voulais la montre un petit peu plus de plus près les couleurs mattes sont assez poudreuse pas ultra méga pigmentées mais les espèces de lumineux là sont très très bien pigmentées j'aime beaucoup et totalement adoré l'odeur du gel pour les mains comme ça de chez merci andy j'ai terminé d'ailleurs c'est le glitter fever ça si je trouve à l'occasion je le rachète parce qu'il est l'odeur mais elle dépasse toutes les odeurs que j'adore chez merci andy je sais pas si vous connaissez mais waouh trouvez chez sephora etc il est vraiment bien pour finir j'ai deux gourmandises à vous présenter en tant que favoris j'ai complètement adoré ces deux petites choses là donc c'est de chez michel et gustin les petits sablés au parmesan vraiment pour les apéros c'est top 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 et ces petites choses là c'est les apéros lentilles au thym citronné alors vous les conseille pour un apéro c'est vraiment trop bizarre mais dans une salade ça apporte du croquant et c'est trop bon le côté citronné le thym c'est de la marque terre et céréales bio je vois si vous connaissez j'avais reçu dans une déguste à boxe et honnêtement c'est très très bon dans une salade composée on va pouvoir passer aux blocs et aux flops déjà j'ai deux blocs si j'ai trois blocs même si je me trompe pas mais trois blocs c'est ce petit bronzer comme ça de chez l'oréal le back to bronze une poudre bronzante ma délicate pour la saison là elle me va pas elle fait trop orangé je sais pas quoi penser exactement de cette poudre donc je vais la garder pour l'hiver ou l'automne peut-être que quand mon teint aura un peu débronzer elle passera mieux mais pour l'instant je n'arrive pas je la trouve pas trop mal mais je suis pas conquise non plus je suis entre les deux donc c'est pour ça que je la mets dans les blocs mon deuxième bloc c'est cette palette de chez comment elle s'appelle cette marque pat mc grass pat mc grass c'est hyper galère je vais dire c'est une petite palette comme ça qui était de noël je l'ai acheté sur vinted et honnêtement je suis pas j'arrive pas trop à l'utiliser en fait la pigmentation et c'est pas mal mais c'est pas la révolution ça m'a pas transcendé au niveau des swats je sais pas dingo donc je sais pas trop quoi en penser je vais la réutiliser encore plusieurs fois et si ça me plaît pas je mettrai sur vinted cette palette là de chez benefit la cheerleaders mini pink squad elle est plutôt pas mal je l'ai acheté pour rien du tout quasi en solde chez sephora elle a trois teintes à l'intérieur la dent de lion la teinte tinkle et la galifornia et honnêtement j'ai été un peu déçue de la pigmentation je sais pas pourquoi déjà le tingle je sais pas trop si c'est un blush ou un highlighter mais si c'est un highlighter très rose c'est pas terrible ça fait bizarre le galifornia je le voyais plus pigmenté plus pêche il est pas mal je vais l'utiliser mais je m'attendais à un plus parce que benefit on sait qu'ils sont au top au niveau des blushs et tout ça et le dents de lion je l'aime vraiment pas je l'avais déjà avant je l'aimais pas trop là je n'aime pas trop non plus c'est vraiment très naturel c'est vraiment quelque chose de léger donc pareil c'est une sorte de bloc je l'utiliserai je vais pas la revendre mais je suis mitigée j'ai un autre bronzer qui est vraiment un flop pour moi là cette fois ci c'est le glamablon ce gars glamabronze de chez morse c'est la teinte icône il est très beau comme ça mais il est trop orangé sur moi il va pas du tout à ma carnation j'aime pas donc ça ça va aller sur vinted au niveau des palettes j'ai aussi cette palette là que j'avais acheté sur une vinted complètement neuve de chez physician formula c'est la butter eye shadow donc c'est une gamme que j'aime énormément chez chez physician formula mais mais là il ya des belles couleurs et toi mais ça se travaille mal c'est pas dingue au niveau de la pigmentation c'est même pas crémeux alors que vous savez cette texture beurre là ça aurait pu être super crémeux là non les mattes sont bof c'est pas ça m'a pas du tout transcendé donc non non au niveau en lumineurs c'est ma petite marine de la chaîne beauty garden qui me l'a offert dans notre swap mais j'ai pas été conquis j'arrive pas à les utiliser les liquides highlighters comme ça de chez makeup révolution j'en avais déjà un avant que j'avais vendu parce que j'aimais pas les utiliser et là ça va être pareil je n'aime pas je n'aime pas j'ai deux jolies teintes un liquide gold et champagne donc c'est des belles teintes quand on les swatch comme ça sur la main c'est sublime mais en highlight c'est une galère à mettre je trouve et même je l'ai mis en à plat sur mes yeux c'est joli mais bon ça vaut pas le coup de les garder et ce produit de chez nars il est très sympa elle me l'a offert aussi c'est le copac cabana mais la teinte ça va pas du tout quoi c'est une teinte rosé blanc ça va pas du tout à ma carnation je suis beaucoup trop foncé pour ça ça va pas en plus c'est un peu crémeux j'arrive pas à l'étaler sur son 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 montant tout simplement donc non 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 pareil ça je vais pas garder et trois flops au niveau des pinceaux oui ça m'arrive d'avoir des flops j'ai deux pinceaux de chez sananas et sephora c'est les pinceaux s 20 et s 15 il y en a un c'est censé être pour l'highlighter et l'autre pour l'anti cern honnêtement je sais si vous verrez de près mais il y en a un il ya les poils qui sont pas tout tout tous droit là comme ça bon après ça peut se retailler 1 mais même pour l'highlight il était pas mal mais c'était pas j'aurais préféré un peu plus pointu quoi et alors celui pour l'anti cern c'est celui ci le plus le pire c'est que il est horrible pour étaler l'anti cern il fait vraiment plein de traces donc là c'est vraiment des flops et même celui ci de chez zoeva c'est le 142 concealer buffered c'est un spécial pour l'anti cern je l'aime pas alors je sais qu'ils en ont sorti un nouveau qui est un peu biseauté je l'achèterai peut-être parce que peut-être qu'il sera mieux mais celui ci pareil il fait beaucoup trop de traces sur l'anti cern j'aime pas j'ai trois soins pour finir qui sont des flops de chez yves saint laurent le night reboot sérum c'est un petit sérum comme ça qui est bifasé que vous utilisez la nuit il était prometteur parce que je l'avais vu à la soirée presse sephora il avait l'air vraiment bien et au final je vais utiliser j'avais une miniature quand même de 7 ml ça permettait de l'utiliser deux trois semaines et j'ai pas vu de différence sur ma peau certes a été hydraté mais ça va pas transcender je sais pas j'ai trouvé qu'il y avait un peu trop de tapage autour de ce truc là alors que c'est pas si fou que ça ça c'est un gros flop mais honnêtement c'est un gros flop c'est là le dentifrice de la marque schmitz schmitz vous savez la fameuse marque de déo là et je me suis dit honnêtement noix de coco et citron ça peut être sympa au niveau du goût et tout mais c'est une pâte de dentifrice qui ne mousse pas mais c'est hyper bizarre ça vous laisse un goût vraiment particulier dans la bouche je n'arrive pas à l'utiliser encore une fois je vais arrêter d'essayer d'utiliser du bio au niveau des autres fruits parce que ça marche pas sur moi je sais pas ça donne pas envie de se laver les dents quoi c'est ça le truc c'est ça c'est qu'à la fin d'un goût bizarre après cette laver les dents c'est et mon dernier flop du moment c'est le baume monoeil tahiti de la marque eipoa c'est une marque que j'aime beaucoup mais je trouve que les produits n'évolue pas avec le temps il reste toujours en fait ils étaient bien il ya dix ans et puis maintenant bas avec tout ce qui se fait ils sont bof c'est une sorte de beurre de karité même un baume donc c'est hyper dur à utiliser on l'a utilisé quand même il sent bon mais c'est une odeur super forte mais c'est l'odeur d'eipoa mais il est dur à faire fondre dans la main et alors il est dur à étaler sur la peau c'est un calvaire certes il hydrate super bien mais c'est un calvaire à utiliser au niveau de la texture j'arrive pas à l'utiliser sur mes enfants alors c'est zéro parabène zéro phénoxyéthanal ça c'est plutôt sympa mais 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 vraiment pas agréable à utiliser et c'est dommage pour un baume pour le corps et voilà pour mes favoris et flop n'hésitez pas à partager vous aussi en commentaire vos favoris et vos flops du moment ce qui vous plaît que ce que vous kiffez grave en ce moment ça me plairait de savoir un petit peu parce que peut-être que vous allez m'influencer donc let's go dans les commentaires et dites moi aussi les pires flops que vous avez eu comme ça ça va permettre d'éviter de les acheter certes on n'a pas toutes les mêmes goût moi il ya des choses que j'aime pas que vous pouvez adorer c'est c'est possible alors n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire comme ça on va pouvoir en discuter je vous embrasse fort vous n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu et on se retrouve très prochainement salut